Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et deuxième épisode des pires théories. Vous aviez vraiment kiffé le premier épisode, donc c'est parti pour un deuxième. Alors bien sûr, comme je l'avais dit à l'époque, cette vidéo n'a pas pour but de se moquer des gens qui ont fait ces théories. Je ne dirai même pas d'où elles viennent et je ne suis pas là pour faire mon pro en me moquant de leurs explications. On n'est pas là pour ça. Moi, ce que je vais faire dans cette vidéo, comme dans la première, c'est d'essayer de contre-argumenter ces théories. Bref, c'est parti. J'ai jamais cru à cette théorie et je trouve personnellement que l'épisode 7 l'a contredit. Kylo Ren ne peut pas être un espion rebelle, déjà parce que ça aurait été trop dangereux pour un jeune padawan de s'infiltrer au cœur du premier ordre et surtout en tant que limier de Snoke. Leia n'aurait jamais permis ça et encore moins Luke qui connaît le côté obscur et savait que Ben allait se faire corrompre par Snoke et le côté obscur. Donc impossible, mais je vais quand même aller un peu plus loin malgré tout. Ben est né 5 ans après la bataille de Yavin, donc un an après l'épisode 6. Le premier ordre, lui, a été créé ou rendu visible, on ne sait pas vraiment, pour la première fois 17 ans plus tard. Donc Ben avait, on va dire, entre 11 et 12 ans. Vous croyez réellement que Leia, Han Solo et Luke ont dit « Bon, on va envoyer notre fils ou mon neveu infiltrer le premier ordre. » Surtout qu'à l'époque, je ne pense pas que Snoke s'était manifesté d'un coup. Il a dû rester caché jusqu'à attendre le bon moment pour agir. Bref, j'ai réellement du mal à croire à cette théorie, surtout que Ben était en pleine formation auprès de Luke, avec d'autres apprentis du nouvel ordre Jedi. Et qui dit « Padawan » ou « Apprenti » dit forcément « Attirance assez facile pour le côté obscur ». Comme le dit Yoda, le côté obscur est facile d'accès. Je vais même aller un tout petit peu plus loin, même si je trouve que je n'ai pas du tout besoin d'en dire plus. Mais dans le 7, Leia dit bien à Han Solo de ramener Ben. Pourquoi, s'il est infiltré, elle veut qu'il revienne ? C'est pas logique, au contraire, ça pourrait détruire sa couverture d'espion. Mais elle dit bien de le ramener. Une autre phrase hyper importante, elle dit que Luke n'a pas réussi à le convaincre, ce qui prouve réellement qu'il est parti de lui-même. Et tout ça, finalement, les gens, c'est dans le film. Ensuite, il n'y a pas longtemps, Mark Hamill a confirmé que Luke avait mis tous ses espoirs dans Ben, mais qu'il s'est trompé finalement. Ce qui montre qu'il a bien succombé au Côte Obscur. Et non qu'il fait exprès ou autre, c'est n'importe quoi. Et dernière petite chose, la célèbre scène où Kylo Ren parle au casque de Vador en disant « Je finirai ce que vous avez commencé ». J'ai vu beaucoup de personnes dire « Oui, il veut finir ce qu'un à qui n'avait fait avec la prophétie, etc. » Mais le problème numéro 1, déjà, c'est que peu de personnes connaissaient l'existence de cette prophétie. Et surtout, au fil du temps, elle a été déformée. Yoda lui-même ne la connaissait pas complètement et ne savait pas ce qu'elle voulait dire au départ. De plus, au final, la prophétie a bien été accomplie par Anakin. Donc pourquoi Kylo Ren voudrait reprendre un truc qui est déjà terminé ? En sachant en plus que Ben s'intéresse à Dark Vador, le Seigneur Sith, et non à Anakin, le Jedi. Plusieurs indices peuvent le prouver. Déjà, pourquoi elle aurait pris tout simplement le casque de Vador au lieu de prendre un truc qui appartenait à Anakin lorsqu'il était Jedi ? Par exemple, le truc le plus important, son sabre laser. Et là, vous allez me dire « Oui, mais il a été perdu dans le 5, sur Bespin, tout ça. » Mais le truc, c'est que dans le combat final, à la fin du set, Kylo Ren dit bien à Rey que ceci lui appartient en parlant du sabre laser. Donc, il l'avait forcément déjà vu. Et si ça se trouve, pendant sa formation, Luke lui avait donné ce sabre laser là. Parce qu'au final, Ben, c'est le petit-fils d'Anakin, donc c'est la relève des Skywalker en principe. Donc forcément, ce sabre laser doit lui revenir. D'où son envie de le reprendre à Rey. Parce que oui, après, on peut se dire « C'est un sabre laser de Jedi qui a appartenu à un Jedi. » Mais souvenez-vous qu'Anakin se sert de celui-là alors qu'il se fait appeler Dark Vador et se bat contre Obi-Wan à la fin du 3. Et en sachant en plus que le sabre laser d'Anakin a inspiré le design de celui de Vador. Enfin voilà, tout ça pour dire que je n'y crois pas du tout à cette théorie d'espion rebelle, tout ça. Trop de choses l'a contredit, il suffit juste de chercher un minimum et même, tout simplement, d'écouter l'épisode 7. Bref, au suivant. C'est l'une des seules théories qui fait toujours autant parler d'elle aujourd'hui. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, vous savez ce que j'en pense. J'en ai parlé dans ma vidéo de Snoke est-il immortel ? Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas fait. Mais je voulais revenir sur un certain point. Alors déjà, on est sûr que Plagueis est mort tué par son apprenti Dark Sidious. Et ça, ça a même été confirmé par celui qui gère tout ce qui est vrai ou non ou tout ce qui est canon ou pas dans Star Wars, Pablo Hidalgo. Mais j'aimerais m'arrêter sur un point dont je n'ai jamais parlé et d'où la théorie s'aide énormément et a même commencé à exister grâce à ce point. C'est la musique. A chaque fois que je vois cette théorie, les gens se basent sur la musique en disant que le thème de Snoke c'est exactement le thème de Plagueis. Alors déjà, il faut savoir que Plagueis n'a pas de thème. Et la musique qu'on entend d'endroit lorsque Palpatine raconte l'histoire de son maître et qui est à l'origine de la théorie provient en fait du spectacle que regarde Palpatine. Et non réellement un thème sur un personnage, contrairement à Snoke qui lui a bien un thème pour lui. C'est assez facile à remarquer dans le sens où quand on voit Anakin arriver près de l'opéra, quand il est en Doha mais juste à côté, on entend un tout petit peu la musique. Et quand Anakin rentre dans l'opéra pour rejoindre Palpatine, là la musique est largement plus forte. Donc on peut dire que ça provient réellement de l'opéra. Donc déjà Plagueis, comme je viens de le dire, n'a pas de thème musical. Et surtout la plus grosse preuve qui indique que ce n'est pas le thème de Plagueis, le titre de la musique c'est tout simplement en français enseignement de Palpatine. Et non thème de Plagueis, thème de l'histoire de Plagueis ou autre. De plus le thème de Snoke est la musique de l'opéra on va dire ça comme ça. Bah non, la musique elle a un titre, c'est l'enseignement de Palpatine. Donc l'enseignement de Palpatine n'est pas la même, c'est le même genre mais rien de plus. Il y a certaines musiques dans Star Wars qui se ressemblent beaucoup. Donc voilà, et la théorie a commencé en se basant là-dessus alors que ce n'est même pas un thème venant de Plagueis. Mais une musique d'ambiance en fait pour entourer la conversation de Palpatine et Anakin. D'où le titre encore une fois de la musique qui se nomme l'enseignement de Palpatine. Enfin bref, perso c'est pas du tout une preuve. Et en sachant que la théorie se base en partie grâce à ça, elle s'écroule complètement. Alors cette théorie fait aussi partie des plus connues mais pareil, là l'épisode 7 l'a contredit aussi je trouve. Déjà le plus gros problème c'est que Rey a 19 ans dans le film, contrairement à Kylo Ren qui en a 29. Rey est né 15 ans après la bataille de Yavin et donc 11 ans après l'épisode 6. Le truc c'est qu'après la naissance de Ben Solo, donc 5 ans après Yavin et 1 an après l'épisode 6, Han Solo avait commencé à reprendre son activité principale, la contrebonne. Ce que Leia n'appréciait vraiment pas vraiment. Et un peu plus tard malheureusement, ils se sont séparés à cause de ça. Et non à cause de Ben comme tout le monde le pensait et même moi je le pensais. Mais c'est exactement ce que Carrie Fisher a avoué. C'est que Leia et Han Solo ne s'entendaient plus à cause de l'activité de Han Solo. A partir à chaque fois, faire de la contrebonne, ne jamais se voir etc. Et donc Han a repris pleinement son activité comme on peut le voir dans le 7. Mais c'est là que ça coince en sachant qu'ils n'étaient plus ensemble. Comment ils ont pu avoir Rey qui est né 11 ans après l'épisode 6 ? Ils n'étaient déjà plus vraiment proches. Mais si cet argument ne vous suffit pas, je vous comprends, je vais aller plus loin. Dans le film, quand Han Solo monte dans son vaisseau et découvre Rey et Finn, il n'y a aucune réaction de sa part d'avoir retrouvé sa fille. Ils ne se connaissent pas du tout et surtout quand Han demande où ils ont retrouvé son vaisseau, Rey lui répond près de Nima. Et là Han et Tony lui disent sur Jakku cette décharge. Vous pensez réellement qu'ils auraient abandonné leur fille Rey sur Jakku alors que Solo lui-même dit que c'est une décharge ? Mais c'est surtout la suite de la phrase qui peut prouver que ce n'est pas sa fille. Han dit à Chewie de leur trouver une navette pour qu'ils déposent Rey et Finn sur la première planète déserte. Donc en gros, il les dégage et les abandonne. Comme je l'ai dit, le film contredit à lui seul cette théorie et je m'offense encore un peu plus. Juste parce que j'ai envie. Mais les gars disent à Han de ramener leur fils. Mais leur fille alors, abandonner sur Jakku, qu'est-ce qu'on en fait ? Ils s'en veulent pour Ben mais pas pour Rey. Ce n'est pas du tout logique là. Enfin voilà, il y a encore plein de petites choses comme ça qui contredit cette théorie. Comme par exemple quand Han Solo demande le prénom de Rey. Quand ensuite Han Solo dit à Rey, oui c'est dommage, Chewie commençait à bien t'aimer. Ce qui prouve que même Chewie ne la connaissait pas. Ils ne se connaissent pas. Enfin bref, voilà, il y a tout qui contredit cette théorie donc encore une fois, c'est pas possible. Au suivant. Ah la 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 la, on va s'attaquer à cette théorie qui comme le disent certains Sith, secoue complètement le net. Il faut savoir qu'elle est assez récente contrairement aux autres. Mais malgré tout, elle est malheureusement quand même déjà assez connue. Parce que oui, après que Snoke soit devenu Plagueis, Vador, Sidious, Galustrax et encore plein d'autres. Il est aujourd'hui devenu Kanan Jarus ou plutôt Caleb Dumb. Parce que Kanan Jarus c'est un peu comme Ben Kenobi. Changer d'identité pour éviter que l'Empire te grille. Bref. Alors cette théorie se base vraiment sur une chose complètement débile. Je suis vraiment désolé cette fois-ci. Vous savez à cause de Maul, Kanan est devenu aveugle. Exactement en plus de la même manière que Kota qui sont entre parenthèses pour moi des personnages extrêmement similaires. Ils sont tous les deux des survivants de l'Ordre 66. Ils agissent pendant la même période. Ils n'aiment pas les clones à la base. Ils s'occupent d'un utilisateur de la force. Et ils deviennent aveugles de la même manière à cause d'un sabre laser. Et surtout bah ils ont à peu près le même design. Bref. Kanan devient aveugle à cause de Maul. Et en sachant que Kanan avait maintenant les yeux blancs. Les gens ont commencé à dire qu'il était Snoke. Parce que lui-même a les yeux blancs. Et donc il est forcément aveugle. Ce qui n'est pas du tout le cas de Snoke. A aucun moment c'est dit qu'il est aveugle. Et à chaque fois qu'il parle à Kylo Ren ou à Hux. Il regarde bien vers eux en se penchant même quelques fois. Mais le truc au final c'est que Snoke n'aura pas les yeux blancs. Mais bien bleus contrairement à Kanan. Et au vu de la révélation de son physique qu'il a a réellement secoué le net. Donc rien à voir avec Kanan. C'est ça vraiment le gros problème de certains. C'est que vous vous basez sur le physique d'un personnage. Qui apparaît seulement en hologramme et non en vrai. Regardez dans le set il apparaît avec une peau blanche. Alors que sa peau sera on va dire beige. Et l'autre problème aussi c'est que Snoke va faire 2m25. Ce qui n'est pas du tout le cas de Kanan. Ensuite faut savoir pour Kanan depuis qu'il est aveugle. Il est beaucoup plus sage et puissant qu'avant. Et surtout il a eu la chance d'avoir certains enseignements. De la part du Bendu. Qui est une créature entre les deux côtés de la force. Enfin voilà c'est totalement impossible. Surtout en plus que l'avenir de Kanan est encore incertain. Vu que Rebels n'est pas encore fini. Et c'est ça le problème. Les gens se basent sur des choses qui ne sont même pas complètes. Comme Snoke ou Kanan. Et le mec qui a fait cette théorie est à plus de 70 000 vues. Donc plus de 70 000 personnes ont vu cette théorie. Et la moitié y croit sûrement. Et beaucoup de sites internet français ont relayé cette théorie. Et c'est ça qui m'énerve. C'est que les gens et les sites internet en particulier. Vont croire et accepter cette théorie. Parce qu'elle se base sur un personnage connu qui existe déjà. Et vous vous doutez bien que si les gens voient ça. Et bah ils vont cliquer parce qu'ils connaissent le personnage. Alors que si c'est plus compliqué. Genre on va dire comme par exemple. C'est juste un exemple. Comme j'avais dit dans ma théorie sur Snoke. Là rien vu qu'à aucun moment j'ai dit que Snoke c'était quelqu'un de déjà vu. Et ça ça m'énerve parce que ce genre de sites internet. Ou même d'autres personnes qui font des vidéos. Sont des gens qui profitent de l'univers Star Wars. Pour attirer des personnes en disant des conneries. Sans réellement se renseigner ou chercher. Vous avez bien vu les théories dites dans cette vidéo. J'ai pris les théories dont on parle le plus en ce moment. Y'a juste à regarder l'épisode 7 pour dire. Ah ouais mais non c'est pas possible ça en fait. Mais non ça les gens préfèrent oublier et dire des conneries en vidéo. Et je suis sûr que si demain je fais une vidéo en disant que Snoke c'est Sidious. Avec des explications simples sans recherche. Ça peut buzzer facilement. Surtout si j'explique à ma façon. Y'a moyen d'attirer beaucoup de monde. Et même si tout ce que je dis c'est de la merde. C'est pas grave on s'en fout. C'est pas ça qui compte. De plus je sortirai la phrase que tous ces mecs la sortent. Mais les gars c'est qu'une théorie c'est tout. Ouais allez arrête. Faut pas mélanger théorie et conneries. Je sais que ça se termine de la même manière. Mais croyez moi c'est pas la même signification. Bref les amis. Moi je vais vous laisser là dessus. J'espère que vous avez compris ce message de fin. Et comme je l'ai dit au début. Je ne suis pas là pour faire le pro ou me moquer des gens. Non pas du tout. C'est juste que je voulais donner mon point de vue par rapport à toutes ces conneries. Et surtout faire un petit coup de gueule en tant que gros fan de cette licence qu'est Star Wars. Enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du tout à réagir dans les commentaires. Par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et surtout par rapport à ce que je viens de dire. Et n'oubliez pas le petit like les gens. Pour vous c'est rien mais pour moi c'est énorme. Et si tout le monde y pense ça me ferait vraiment plaisir. Et attendez. Le plus important de tous. Vu que j'en ai marre de toutes ces vidéos qui disent n'importe quoi. Et qui sont partagées par tout le monde. Je vous demande vous de partager celle-ci. N'importe où sur le net. Vraiment mais n'importe où. Je compte réellement sur vous. Sur votre partage. Et je veux faire montrer qu'on peut aussi faire parler de nous. Mais cette fois-ci dans le bon sens. Avec de vraies preuves. Et pas juste en se basant sur la couleur de peau. Ou une musique sans réelle recherche. Bref. N'hésitez vraiment pas à la partager. Moi je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.